Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga consacré au Manga Party Festival qui s'est tenu les 9 et 10 avril à Paris, porte de Versailles. La deuxième édition du Manga Party Festival nous proposait une immersion dans le vaste univers de la J-pop, de la Japanimation et plus globalement de la J-culture. Pour commencer, plusieurs stands offraient un large éventail de produits dérivés. A la clé, de nombreuses figurines en résine à l'effigie de héros cultes issus de séries à succès telles que Dragon Ball, Senseïa, alias les célèbres chevaliers du Zodiac, Goldorak et autres Cobra. Pas très loin, on pouvait admirer une exposition de sabre japonais et s'imaginer par la même occasion dans la peau d'un fier samouraï. Musique Les collectionneurs de coffrets DVD proposant des séries animées nostalgiques n'étaient pas en reste. Ah, quel plaisir de retrouver les aventures des incontournables Jeanne et Serge, Nicky Larson et Olivier Tom, les champions du ballon rond. Nostalgie quand il nous tient. Musique Nous ne pouvions pas non plus passer à côté d'une très belle exposition consacrée au rétro gaming. A la clé, les gamers pouvaient retrouver pêle-mêle les personnages cultes issus de l'univers des jeux vidéo comme Mario Bros, Sonic, Zelda ou bien encore Pac-Man. Musique Pour ceux qui voulaient, il était possible de se plonger de nouveau ou simplement de découvrir d'anciens jeux en jouant sur de vieilles consoles en parfait état de marche. Musique Avis aux vétérans avec l'ancestral Pong. Tout cela ne n'orajeunit pas. Musique 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 Qui dit J-Culture dit aussi cosplay. Les cosplayers avaient répondu présent au rendez-vous et nous ne pouvions pas leur échapper au détour des allées animées et admirer leur travail pour camper le mieux possible leur héros préféré. Musique Certains ont d'ailleurs pu défiler sur scène et exhiber fièrement leur création. Musique Là encore, inédit et nostalgie avec Ambrasmo Lucille et Jeannet Serge. Musique Plusieurs artistes issus d'horizons divers étaient également là pour rencontrer leur public. Soit en leur donnant rendez-vous pour des dédicaces ou en leur offrant des concerts sur scène. Côté japonais, les fans ont pu vibrer aux musiques de Amui et autres Nina Kitade. Musique Il y en avait pour tous les goûts. J-pop survoltés bien sûr, mais aussi des artistes français issus souvent de l'univers rap venus participer à un concert exceptionnel mis en place pour soutenir le Japon en cette période difficile. Musique A l'affiche, Jesse Matador, Passy ou bien encore le groupe TLF et son leader Iqbal que nous avons rencontré pour l'occasion. Musique Voilà, on est venus ici au concert Manga Party parce que je pense que quand ces choses-là arrivent, il faut être derrière quoi. Il faut une solidarité humaine derrière et voilà, on est là pour ça. Musique Ma carrière a démarré en 71 avec le film Pau d'Anne où j'ai commencé à doubler Jacques Perrin. J'ai rencontré mon producteur Michel Legrand qui m'a produit pendant 10 ans des disques. J'ai eu le premier rôle dans la Révolution française, premier opéra rock français. J'ai gagné la Rose d'Or d'Antibes en 72 avec Ciel. J'ai fait beaucoup de choses, le film de Lelouch, les uns les autres. Au début des années 80, vous avez formé un duo à succès avec la chanteuse Sloane. Comment vous êtes-vous rencontré ? 83, je suis dans un studio au Palais des Congrès et Chantal Richard, qu'on a appelé Sloane plus tard, prépare aussi un disque. Ma productrice me dit, toi qui cherches toujours des voix, des choristes et tout ça, il y a une fille qui chante super bien. On s'est rencontré comme ça. Il y a une maquette qui est née d'un slow, une chanson d'amour que j'avais appelée Slow pour Anne. Le slow, après ça s'est appelé Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Et les producteurs ont dit, il faut une phase B. Et donc on a écrit, vous n'en auriez envie de toi. À la fin des années 70, vous devenez l'interprète de deux génériques de Goldorak. Comment êtes-vous devenu interprète de génériques de dessin animé ? Quelqu'un a entendu ma voix et dit, tiens, il y a eu Goldorak, il y a Actarus, est-ce que tu as envie de faire le personnel, c'est quoi ? Moi en premier, c'est quoi ? Et donc ce grand producteur, c'était Rahim Saban, qui a été producteur de My Grand, de Noam et tout ça, et Nono qui est mon grand copain. Et donc voilà, j'ai posé ma voix sur des génériques comme ça, sans y croire. Et puis après, ça a décollé sur plein d'autres génériques. Pourquoi avoir utilisé le pseudonyme Les Goldies pour les chansons de Goldorak ? Bah c'est Rahim, quoi. Il me dit, bon, on va avoir un problème avec ton producteur, on peut pas prendre Jean-Pierre Savelli. Alors j'ai dit, c'est dommage, parce que démarrer une belle opération comme ça, après Noam qui avait vendu beaucoup de disques aussi. Mais mon producteur de l'époque, non. Il voulait pas mélanger les choses. Donc, je suis passé le jour devant une boutique, je lui ai marqué Goldies. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses comme pseudo ? Et il me dit, c'est bien, on prend. Au début, saviez-vous que c'était Antoine Decaune qui avait signé les paroles du générique de Xor ? Quand j'ai vu le nom, la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un pseudo. Quoique, il y a des noms bizarres, mais bon, père Savon. Et on me l'a dit plus tard. Pouvez-vous nous parler des soirées manga story que vous avez créées ? On a monté avec ma femme, Sandrine, qui chante avec moi sur Manga Story, des soirées cosplays où on invite même les gens à venir et on essaie de faire, mettre en costume manga, même les serveurs et les serveuses. Tellement les gens sont fous, quoi. Et ils chantent tout, quoi. C'est eux qui chantent les génériques. Jean-Pierre, une dédicace musicale ? Pour vous, Xor, le shérif, shérif de l'espace. Xor, son domaine, c'est notre galaxie. Xor ! Voilà. Nous avons eu le plaisir d'interviewer Cécile Corbel, l'auteur-interprète de la bande originale du film Arietti. Cécile, les débuts de votre collaboration avec les studios Ghibli ont tout d'un conte de fées. Le début de l'histoire ressemble, c'est vrai, à un conte de fées parce que c'était pas censé arriver. C'est un geste de fan qui a tout déclenché. La fan, c'est moi, en l'occurrence. Et j'envoie très naïvement, très simplement mon disque. Il y a quasiment deux ans, il vient de sortir en France et je l'envoie en cadeau à l'adresse studio Ghibli. En fait, sans arrière-pensée aucune. Et l'histoire commence là, avec le fait que le CD est arrivé à destination. Et il est tombé dans l'oreille du producteur Toshio Suzuki, qui l'a aimé. Et qui a voulu que ce soit ce son et ma voix qui accompagne le projet de film qu'ils avaient alors, qui allait devenir Arietti. Les studios Ghibli étaient-ils présents lors de l'élaboration de la bande originale d'Arietti ? En fait, il y a eu beaucoup de communication des allers-retours à Tokyo, même si moi j'ai tout enregistré en France. Mais je communiquais avec le réalisateur de façon assez romantique. Il m'envoyait des poèmes et chaque poème est devenu une chanson. À partir des chansons, on a dérivé des thèmes instrumentaux. Ça a pris quasiment un an et demi. Mais oui, le studio Ghibli était toujours, on va dire, là pour me donner la main, pour m'accompagner tout au long du projet. J'ai reçu les premiers premiers dessins du film en avril 2009 et à cette époque-là, le film n'existe pas du tout. Il s'est vraiment fait en parallèle de la musique. On a vu le film terminer et ça devait être 15 jours avant la sortie. Les musiciens sur vos précédents albums étaient-ils à vos côtés pour l'album d'Arietti ? Quelqu'un qui est très important dans ce projet, c'est Simon Cabi. C'est mon complice musical de toujours et on a travaillé comme on a toujours eu l'habitude aussi sur ce film. Et puis tous les musiciens qui jouent avec moi, qui étaient sur mes précédents albums et qui travaillent aussi dans ce projet, ça me tenait à cœur. Et je crois aussi que c'était important pour la production de garder le son qui avait su les séduire, en fait. La bande originale d'Arietti a reçu diverses récompenses. On a eu un disque d'or, la meilleure bande originale de l'année. Voilà, plusieurs récompenses comme ça, ce qui font chaud au cœur, mais je les dois finalement qu'au studio Ghibli aussi. Pensez-vous qu'il existe des correspondances entre les univers créés par Ghibli et le vôtre ? Moi ça m'a toujours frappée depuis que je connais Ghibli et le monde de l'anime japonais. C'est le monde de correspondance qu'il y a entre ce qui moi me touche depuis l'enfance, c'est la mythologie bretonne, celtique, tous ces univers-là. Et puis l'univers qu'il y a aussi dans ces films-là, ces croyances traditionnelles japonaises qui imprègnent tous les films de Miyazaki et de Takahata. Il y a des correspondances assez amusantes, voire étranges entre les deux cultures, c'est assez fascinant. Il y aurait beaucoup à dire en fait, mais moi c'est ce qui m'a entre autres touchée dans l'univers de Ghibli. Avez-vous d'autres projets ? Avoir travaillé avec Ghibli, c'est une très jolie carte de visite. Donc il y a des oreilles qui ont été attentives à ce que je fais, qui n'auraient peut-être pas été avant. Donc ça ouvre des portes, des contacts et il y a quelques projets dans l'air pour l'instant. En tout cas, j'ai très envie de retravailler pour de l'image parce que c'est un très beau cadeau d'entendre sa musique tout d'un coup qui prend vie avec des images. Pour un musicien, je crois que c'est une très belle expérience à vivre que j'aimerais revivre. Où est-vous préféré ? Comme certains d'entre vous, peut-être. C'est que plusieurs personnages me ont travaillé sur Angel Art qu'on diffuse actuellement sur la chaîne Manga. Et je ne chanperai pas. L'équipe de la chaîne Manga avait également permis aux fans de Sanseya The Lost Canvas de rencontrer Paolo Domingo, la voix de Tenma, le chevalier Pégase, qui a eu la gentillesse de venir répondre à leurs questions et se prêter au jeu des dédicaces. Actu Manga, spécial Manga Party Festival, c'est terminé. A bientôt pour une nouvelle émission. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga consacré au Manga Party Festival, qui s'est tenu les 9 et 10 avril à Paris, porte de Versailles. La deuxième édition du Manga Party Festival nous proposait une immersion dans le vaste univers de la J-pop, de la Japanimation et plus globalement de la J-culture. Pour commencer, plusieurs stands offraient un large éventail de produits dérivés. À la clé, de nombreuses figurines en résine à l'effigie de héros cultes issus de séries à succès, tels que Dragon Ball, Senseïa, alias les célèbres chevaliers du Zodiac, Goldorak et autres cobras. Pas très loin, on pouvait admirer une exposition de sabre japonais et s'imaginer par la même occasion dans la peau d'un fier samouraï. Les collectionneurs de coffrets DVD proposant des séries animées nostalgiques n'étaient pas en reste. Ah, quel plaisir de retrouver les aventures des incontournables Jeanne et Serge, Nicky Larson et Olivier Tom, les champions du ballon rond. Nostalgie quand il nous tient. Nous ne pouvions pas non plus passer à côté d'une très belle exposition consacrée au rétro gaming. À la clé, les gamers pouvaient retrouver pêle-mêle les personnages cultes issus de l'univers des jeux vidéo, comme Mario Bros, Sonic, Zelda ou bien encore Pac-Man. Un vrai et beau voyage dans le temps s'offrait aux yeux émerveillés des joueurs qui redécouvraient ainsi d'anciennes consoles de jeux de façon ludique et interactive, ainsi que les nombreux produits dérivés qui en découlaient. Pour ceux qui voulaient, il était possible de se plonger de nouveau ou simplement de découvrir d'anciens jeux en jouant sur de vieilles consoles en parfait état de marche. Avis aux vétérans avec l'ancestral Pong. Tout cela ne n'aura je n'y pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui dit J-Culture dit aussi cosplay. Les cosplayers avaient répondu présents au rendez-vous et nous ne pouvions pas leur échapper au détour des allées animées et admirer leur travail pour camper le mieux possible leurs héros préférés. Certains ont d'ailleurs pu défiler sur scène et exhiber fièrement leur création. Là encore, inédite nostalgie avec Ambrasse-Molle Ucile et Jeannet Serge. Et nous allons atteindre leur temps ensuite. Notre professe est un groupe de troisième groupe qui devient d'une série de jeux, des animés, d'un interdacteur. Vous m'avez dit « Arigoto Chopin » ou « Nascot Prémi » ? Plusieurs artistes issus d'horizons divers étaient également là pour rencontrer leur public, soit en leur donnant rendez-vous pour des dédicaces ou en leur offrant des concerts sur scène. Côté japonais, les fans ont pu vibrer aux musiques de Amui et autres Ninakitade. Il y en avait pour tous les goûts. J-pop survoltés bien sûr, mais aussi des artistes français issus souvent de l'univers rap venus participer à un concert exceptionnel mis en place pour soutenir le Japon en cette période difficile. A l'affiche, Jesse Matador, Pasi ou bien encore le groupe TLF et son leader Iqbal que nous avons rencontré pour l'occasion. Voilà, on est venu ici au concert, à Manga Party, parce que je pense que quand ces choses-là arrivent, il faut être derrière, il faut une solidarité humaine derrière et voilà, on est là pour ça. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Savelli, interprète de nombreux génériques de dessins animés des années 80 comme Ixor, Il est une fois l'espace et Goldorak. Jean-Pierre Savelli, racontez-nous les débuts de votre carrière. Ma carrière a démarré en 71 avec le film Podane, où j'ai commencé à doubler Jacques Perrin. J'ai rencontré mon producteur Michel Legrand, qui m'a produit pendant 10 ans des disques. J'ai eu le premier rôle dans la Révolution française, au milieu opéra rock français. J'ai gagné la Rose d'Or d'Antibes en 72 avec Ciel. J'ai fait beaucoup de choses, le film de Lelouch, les uns les autres. Au début des années 80, vous avez formé un duo à succès avec la chanteuse Sloane. Comment vous êtes-vous rencontré ? En 83, je suis dans un studio au Palais des Congrès et Chantal Richard, qui s'appelle, qu'on a appelé Sloane plus tard, prépare aussi un disque. Et ma productrice me dit, toi qui cherches toujours des voix, des choristes et tout ça, il y a une fille qui chante super bien. On s'est rencontrés comme ça. Il y a une maquette qui est née d'un slow, une chanson d'amour que j'avais appelée Slow pour Anne. Le slow, après ça s'est appelé Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Et les producteurs ont dit, il faut une phase B. Et donc on a écrit Besoins n'aurait envie de toi. À la fin des années 70, vous devenez l'interprète de deux génériques de Goldorak. Comment êtes-vous devenu interprète de génériques de dessin animé ? Quelqu'un a entendu ma voix et dit, tiens, il y a eu Goldorak, il y a Actarus, est-ce que tu as envie de faire le personnel, c'est quoi ? Voilà, moi en premier, c'est quoi ? Et donc ce grand producteur, c'était Rahim Saban, qui a été producteur de My Grand, de Noam et tout ça, et Nono qui est mon grand copain. Et donc voilà, j'ai posé ma voix sur des génériques, comme ça, sans y croire. Et puis après, ça a décollé sur plein d'autres génériques, quoi. Pourquoi avoir utilisé le pseudonyme Les Goldis pour les chansons de Goldorak ? Ben, c'est Rahim, quoi. Il me dit, bon, on va avoir un problème avec ton producteur, on peut pas prendre Jean-Pierre Savelli. Alors j'ai dit, c'est dommage, parce que démarrer une belle opération comme ça, après Noam qui avait vendu beaucoup de disques aussi. Mais mon producteur, à l'époque, non. Il voulait pas mélanger les choses. Donc, je suis passé un jour devant une boutique, je lui ai marqué Goldis. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses comme pseudo ? Et il me dit, c'est bien, on prend. Au début, saviez-vous que c'était Antoine de Cône qui avait signé les paroles du générique de XOR ? Quand j'ai vu le nom, la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un pseudo. Quoique, il y a des noms bizarres, mais bon, Per Savon. Et on me l'a dit plus tard. Pouvez-vous nous parler des soirées Manga Story que vous avez créées ? On a monté avec ma femme, Sandrine, qui chante avec moi sur Manga Story, des soirées cosplay où on invite même les gens à venir et on essaie de faire, mettre en costume manga, même les serveurs et les serveuses. Tellement les gens sont fous, quoi. Et ils chantent tout, quoi. C'est eux qui chantent les génériques. Jean-Pierre, une dédicace musicale ? Pour vous, XOR, le shérif, shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. XOR. Voilà. Nous avons eu le plaisir d'interviewer Cécile Corbel, l'auteur-interprète de la bande originale du film Ariety. Cécile, les débuts de votre collaboration...